Musique Mon dieu que l'hiver était lent. Bon mais cette année là nous sommes très en retard, à peu près deux ou trois semaines. On a eu des neiges un peu tardives. Mais malgré tout ça, même s'il ne fait pas très chaud maintenant, il fait encore un peu frais. C'est très bien, c'est très bien pour les bulbes, tout ce qui est bulbes, tulipes, crocus, parce que les fleurs durent plus longtemps. Et puis aussi c'est bien pour les maillolias, les arbres qui sont en fleuraison, qui essaient de fleurir à ce temps-ci de l'année. Donc nous aurons de jeunes arbres pendant un peu plus longtemps. Mais pour ceux qui sont pressés de jardiner, Colomba nous indique par quoi commencer. Il y a des légumes qui aiment beaucoup les températures fraîches. Donc nous allons parler des légumes qui aiment ce genre de température. Et elles devraient déjà être dans le jardin. Il y a les choux, tout genre de choux. Du choux normal ou choux frisé, les radis, les carottes, les betteraves. Et puis des laitues, des petits pois. Les laitues, n'importe quel genre de laitues, parce que les laitues n'aiment pas la chaleur. Certains légumes, par contre, veulent absolument de la chaleur. Il y a les aubergies, les zucchinis, les poivrons, les tomates, les concombres et les courges ont besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Et puis les haricots ont besoin de beaucoup de lumière. Mais si vous n'avez pas de jardin, on peut toujours planter dans un pot ou dans un bac. Les bacs, il faut se souvenir que les bacs ont l'avantage. Premièrement, ils sont soulevés. Ça réchauffe plus vite. Si vous plantez directement dans la terre, il faut faire excessivement attention à ne pas marcher dessus pour ne pas compacter le sol. Parce qu'alors, ça prendra plus longtemps et vous risquez de tout endommager. Mais les bacs, oui, c'est la meilleure chose. Moi, je trouve que c'est plus facile à travailler aussi. Vous n'avez pas besoin de vous baisser. Si vous habitez dans un immeuble, vous êtes bien au, comme je dis, au paradis, ça va. Parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas d'animaux qui viennent manger vos légumes. Mais si vous êtes dans un jardin, là, il faut prendre des précautions. La meilleure chose, c'est de mettre quelque chose pour garder bien comme un fil de fer. Il faut protéger, surtout quand ils sont très petits. Est-ce qu'il y a des légumes qui mangent moins que les autres, les écureuils ? Non, non. Non, ils aiment tout, malheureusement. Même les bulbes de tulipes. Ça, c'est la trilogie des herbes très importantes qu'on peut planter dans le jardin. Vous avez du thym, du romarin, du persil. Il ne faut pas oublier non plus le basilic, la menthe. Et si vous plantez la menthe, il faut la planter dans un pot parce que ça envahit tout. Et la ciboulette. La ciboulette, ça revient tous les ans, il ne faut rien faire. Aussi, il y a l'ail. Si vous plantez l'ail entre les rosiers, c'est très bien pour protéger les rosiers contre les insectes. Alors voilà, n'oubliez pas, mais il ne faut pas oublier de les arroser parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Je vous souhaite un été plein, plein de saveurs et de bonne nourriture.